Ah ça y est, ma toute première guitare ! Trop bien ! Elle est super belle en plus ! Bon alors, j'ai regardé sur internet un petit peu, je connais les différentes parties, ça c'est le chevalet, scié, mécanique, je connais mon accordage, d'ailleurs elle est déjà accordée, je connais le nom de mes cordes, la prochaine étape c'est... Je fais quoi bordel ?! Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants, qui pour certains se sont peut-être reconnus dans l'introduction de cette vidéo, ou aux nouveaux professeurs qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec des élèves dont c'est vraiment le premier contact avec l'instrument. Alors je reprends ma guitare électrique, juste parce que c'est plus simple à enregistrer pour moi, mais quel que soit votre type de guitare, cette vidéo elle est pour vous. Pour moi le Saint Graal à atteindre pour tous les guitaristes qui débutent, ce sont les quatre accords que je vais vous donner dans cette vidéo, qui sont le Sol majeur, le Ré majeur, le Mi mineur et le Do majeur. La question c'est comment on atteint ces quatre accords-là, par quel cheminement, parce que je considère qu'il y en a un qui est plus judicieux que les autres. On commence avec notre premier accord, le Mi mineur, que vous retrouverez représenté en notation anglo-saxonne par un E majuscule pour Mi, et un M minuscule pour mineur. Alors pour le Mi mineur, c'est très simple, je viens avec mon majeur case 2, corde de La, et je viens compléter avec mon annulaire case 2, corde de Ré. Le but ici, ça va être d'avoir une position du poignet qui va permettre d'avoir les doigts ronds, presque perpendiculaires aux manches. Si jamais vous avez la main trop aplatie, votre annulaire va bloquer la corde de Sol, et quand vous allez jouer les notes individuellement, vous allez avoir ça. Donc là, il faut relever le poignet pour libérer la corde de Sol à vide. Voilà, donc ça c'est le Mi mineur. Il y a une deuxième possibilité de le jouer. Plutôt que d'utiliser mon majeur et mon annulaire, je vais utiliser mon index et mon majeur. Donc pareil, mon index, il vient à la case 2, corde de La, et mon majeur vient remplacer mon annulaire, case 2, corde de Ré. Alors pareil, il faut toujours ne pas avoir la main trop plate, sinon... On relève le poignet. Utilisez la position qui est la plus confortable pour vous. Voilà, vous pouvez même vous entraîner à passer de l'une à l'autre, comme je fais. Ok, une fois que cet accord-là, il est maîtrisé, on passe au deuxième accord, qui est le Ré majeur. Le Ré majeur, il est un petit peu plus compliqué. Déjà, je n'attaque les cordes qu'à partir de la corde de Ré. Je viens avec mon index, case 2, corde de La. Avec mon annulaire, case 3, corde de Si. Et avec mon majeur, case 2, corde de Mi aigu. Alors là ici, la difficulté, ça va être d'avoir, encore une fois, le poignet suffisamment relevé, pour faire en sorte que l'annulaire ici ne bloque pas la corde de Mi aigu qui est jouée par le majeur. Sinon, vous allez obtenir... Et nous, on veut vraiment... Pareil, il faut avoir suffisamment de force dans le majeur. Si jamais vous n'appuyez pas assez, vous allez obtenir... Voilà, la note, elle ne va pas sonner proprement. Il faut vraiment appuyer suffisamment fort... Pour que la note soit claire. Si jamais vous appuyez trop fort, attention, vous allez obtenir un son qui est beaucoup trop tendu, quelque chose comme ça. Voilà, vous entendez que là, les notes, elles sont fausses, j'ai la main crispée. Donc, on cherche vraiment à obtenir quelque chose de... Quelque chose d'assez doux mais de clair. On peut éventuellement attaquer à partir de la corde de La. C'est pas très grave si la précision n'est pas au rendez-vous. Ce qu'on ne veut pas, c'est attaquer la corde de Mi grave. Là, tout de suite, ça sonne fouillis. C'est plus du tout la sonorité. Si jamais vous avez du mal avec cet accord, j'ai un exercice qui va vous permettre de faire sonner toutes les notes individuellement, de vérifier qu'elles sonnent toutes bien et de commencer à vous entraîner à la main droite. L'exercice est le suivant. Je vous explique. On part de notre position de Ré majeur et on vient, avec la main droite, attaquer d'abord la corde de Mi aigu. Ensuite, on vient attaquer la corde de Sol, puis la corde de Si et la corde de Ré, ce qui nous donne ce mouvement. Alors, faites bien attention à faire retour, aller, retour, aller. On alterne vraiment aller-retour, ce qui nous donne le mouvement à la main droite, le mouvement suivant. Retour, aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller. C'est vraiment un mouvement auquel il faut que vous vous habituiez très vite, parce que sinon vous allez toujours en aller et vous allez perdre en précision, perdre en vélocité. Si jamais vous êtes au doigt, pas de problème, c'est exactement la même chose. Bon, moi j'utilise 3 doigts, mais vous pouvez le faire à 4. Si jamais vous utilisez 3 doigts, ça veut dire que votre pouce va alterner entre la corde de Sol et la corde de Ré. Ensuite, tout en maintenant le mouvement, quand j'arrive sur la corde de Ré, je lève mon majeur, pour laisser sonner la corde de Mi à vide. Ensuite, je prends mon petit doigt ici et je viens l'amener à la case 3. Je relaisse la corde de Mi sonner à vide. Et je remets mon majeur là où il était, case 2. Ce qui nous donne... Commencez très lentement, très très lentement, et augmentez la vitesse progressivement. Le but, c'est d'abord d'acquérir de la précision. Regardez surtout votre main droite, ce que fait votre main droite. Ce qui se passe à la main gauche, en fait, c'est pas très important. Puisque de toute façon, elle reste dans la même position. C'est juste le majeur et le petit doigt qui viennent alterner. Mais en soi, elle fait aucun mouvement presque. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est vraiment votre main gauche. Je repars très lentement. 3... 4... Une fois que vous avez un joli Ré majeur qui est bien clair, qui n'est pas tendu, dont toutes les notes individuellement sonnent correctement, vous pouvez vous entraîner à enchaîner les deux accords. Donc on part du Mi mineur. On visualise le Ré majeur. Le mouvement que vont devoir faire les doigts pour arriver d'une position à l'autre. Alors vous remarquerez qu'il est plus simple d'enchaîner Ré majeur et Mi mineur, si le Mi mineur est joué avec index et majeur. Parce qu'ils sont déjà dans une position qui est très proche dans le Ré majeur. Pensez bien à bloquer les cordes sur le changement entre les deux accords. Alors je suis conscient qu'il y en a pour qui c'est déjà un défi de réussir à enchaîner ces deux accords-là. Il faut vraiment démarrer très lentement. Et en fait, pendant qu'on fait notre premier accord, on est déjà en train de visualiser l'empreinte des doigts. L'empreinte des doigts, c'est-à-dire la position, les cases sur lesquelles ils vont devoir aller. Et puis ensuite, je visualise le mouvement qu'ils vont devoir faire. Je le fais et j'essaye de faire en sorte que tous mes doigts se positionnent en même temps, qu'ils prennent déjà tous la forme en fait. Plutôt que de les placer individuellement, comme font certains débutants, à dire bon alors celui-là il va là, celui-là il va là, celui-là il va là. Il faut essayer de réussir à dépasser ce stade-là en fait, pour faire en sorte que tous les doigts viennent bouger en même temps. Donc prenez une position à plat sur le changement d'accord et essayez de contrôler ces trois doigts-là et déjà de leur faire prendre la forme de l'accord. Je bloque, je mets ma main en position zéro, on va l'appeler comme ça, et je viens ici avec mes trois doigts prendre directement la forme du Ré majeur. Avec ces deux accords-là, vous pouvez déjà jouer des morceaux, vous avez Dès que le vent soufflera de Renault, vous avez Le vent l'emportera de Noir Désir, pour les plus métalleux d'entre vous, même si c'est un morceau qui est relativement calme, vous avez Solitude de Black Sabbath, bref, ce sont deux accords qui vous permettent déjà de vous attaquer à quelques morceaux et de ne pas vous contenter de faire des exercices en les enchaînant. Même s'il faut passer par là. Et on va voir tout de suite nos deux prochains accords, le Do majeur et le Sol majeur. On va commencer avec le Do majeur. Pour le Do majeur, je ne commence à attaquer qu'à partir de la corde de La. Et je viens avec mon annulaire, case 3 cordes de La. Ensuite mon majeur vient case 2 cordes de Ré. La corde de Sol résonne à vide. Mon index vient ici, case 1 corde de Si. Et ma corde de Mi résonne à vide. C'est un accord qui est assez difficile parce que votre annulaire ne doit pas bloquer la corde de Ré. Votre majeur ne doit pas bloquer la corde de Sol. Et votre index ne doit pas bloquer la corde de Mi. Si elles se bloquent toutes, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. On veut vraiment quelque chose de clair. C'est pour ça que l'exercice du début était très important. Parce que vous avez déjà normalement appris à relever votre poignet pour obtenir un son qui est beaucoup plus clair. Et on entend toutes les notes distinctement. Donc là c'est pareil, il ne faut pas avoir le poignet plat. Il faut relever le poignet et essayer d'avoir une main, ce que j'appelle moi la main ronde. Une fois que vous avez votre Do majeur clair et propre. On va passer au Sol majeur qui est noté par un G majuscule. Donc j'enlève mon index. Et mon annulaire et mon majeur qui sont cases 3 et 2. Je viens les déplacer d'une corde vers le haut. Ce qui me donne annulaire case 3, corde de Mi grave. Et mon majeur case 2, corde de La. Toutes les autres cordes résonnent à vide, sauf la corde de Mi aigu, où le petit doigt vient sur la fret 3, sur la troisième case. Donc vous pouvez vous entraîner à enchaîner le Do majeur. Et le Sol majeur. Il y a deux autres possibilités de jouer le Sol majeur. La première, c'est plutôt que d'utiliser mon annulaire et mon majeur, je vais utiliser encore une fois, comme pour le Mi mineur, mon majeur et mon index. Donc mon majeur vient case 3, corde de Mi grave, pardon. Mon index vient case 2, corde de La. Toutes les autres cordes résonnent à vide. Et je viens utiliser mon petit doigt ici, case 3, corde de Mi aigu. Ou bien je peux remplacer mon petit doigt par l'annulaire, c'est possible aussi. Ça revient absolument au même. Et une autre possibilité de le jouer, c'est de venir avec mon petit doigt ici, case 3, corde de Mi aigu. Mais mon annulaire ici, il vient case 3, corde de Si. C'est toujours un Sol majeur, c'est juste qu'on a remplacé une note par une autre. Il sonne plus puissant. En général, c'est le Sol des rockeurs, on va dire. Quand vous entendez de la guitare électrique, vous pouvez être sûr à 90% que le Sol majeur, dans cette position-là, il est joué avec l'annulaire case 3, corde de Si. Il sonne plus puissant, mais moins ouvert. Donc vous pouvez vous entraîner à enchaîner votre Do majeur et votre Sol majeur, dans la position qu'on vient de voir. Ce qui est un petit peu plus difficile, il y a plus de mouvements à faire. Une fois que vous avez votre Do et votre Sol, il faut que vous vous entraîniez à l'enchaîner avec le Ré majeur, mais dans toutes les configurations possibles. C'est-à-dire Do-Ré, Ré-Sol, Sol-Do, ça peut être Do-Sol, Sol-Ré, Ré-Do, etc. Il faut que vous puissiez enchaîner les accords dans toutes les configurations, presque sans réfléchir, que ça vienne presque automatiquement. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aborder un répertoire qui est beaucoup plus large. On a par exemple dans le reggae Red Red Wine de UB40, on va avoir Sweet Fanta Diallo de Alpha Blondie. Si on part dans tout ce qui va être le répertoire des Gypsy, on va avoir Mariana, on va avoir La Bamba. Vous avez Knockin' on Heaven's Door qui utilise ces accords-là. Bref, vous pouvez partir dans un répertoire qui est beaucoup plus étendu. Et on arrive ensuite à ce que j'appelais au début de cette vidéo le Saint Graal, qui consiste en fait à enchaîner tous les accords, les 4 accords, avec le Mi mineur compris. Donc Mi mineur, Do, Ré, Sol, Sol, Do, Ré, Mi mineur. Il faut que vous réussissiez à enchaîner tous ces accords-là. Et ensuite vous allez avoir la progression d'accords suivante. Sol majeur, Ré majeur, Mi mineur et Do majeur. C'est ce qu'on appelle la progression 1, 5, 6, 4. Ne vous posez pas la question au début de pourquoi ça s'appelle comme ça, vous le verrez plus tard. Mais si vous tapez sur Google chansons 1, 5, 6, 4, vous allez tomber sur une liste d'un peu plus de 300, 400 chansons. Il y a énormément de chansons que vous connaissez qui utilisent ces accords-là. Et dans cet ordre-là en plus. Donc à partir de là, vous avez juste éventuellement à vous procurer ce qu'on appelle un capodastre si la tonalité ne vous convient pas. Hop, vous le mettez ici et vous rejouez ces accords-là et vous pouvez jouer exactement les chansons que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sans prétention. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !